Hello à toutes et tous, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de vous présenter la Geek Gear Box spécial Harry Potter, donc la World of Wizardry Box que je vous avais déjà présentée une fois sur ma chaîne, donc il y a quelques temps déjà. Celle-ci c'est celle du mois de janvier 2018, donc comme vous voyez elle a un nouveau design par rapport à la précédente que je vous avais présentée. Là, elle ressemble à la valise de Newt Scamander, donc je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez à quoi ressemble sa valise à lui. Voilà, donc vous avez bien les serrures, ensuite le petit No More Girls Alone, voilà les marrons, vous avez les petites écharpes des maisons, hop, hop, voilà. Et donc je vais vous ouvrir et vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis impatiente parce qu'elle est arrivée la semaine dernière. Là. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Bon, déjà vous avez le papier d'air, vous savez pourquoi, bon je le redis quand même pour ceux qui ne savent pas, vu que je suis serpentin, donc le papier est vert. Il y a des petits imprimés dessus, il y a une odeur assez spéciale de menthe, de la menthe poivrée, voilà. Je ne suis pas spécialement fan de l'odeur, mais bon, voilà. Donc, je vais la reposer, hein, et puis prendre au fur et à mesure ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais commencer par ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est de là que vient l'odeur, voilà. Donc, vous avez une boîte avec le design des différentes maisons. Et qu'est-ce qu'il y a écrit ? Donc, c'est une bombe artisanale, attention pas à une bombe qui pète, hein, on est bien d'accord. Donc, c'est une bombe, bath bomb, donc l'odeur vient de là-dedans. Hop, quand on ouvre, hop, c'est vrai, ça fouette un peu quand même, hein. Ça fait mal aux narines, hein. Alors, elle est enroulée dans un papier vert, et donc, elle est aux couleurs de la maison serpentin, elle est verte et grise. Je ne sais pas que ça pue, mais en fait, je ne suis pas habituée à ce genre d'odeur. Moi, j'utilise des bombes de bain de chez Lush, qui sentent aussi fort, mais ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si je l'utiliserais en tout cas, mais c'est une très bonne idée, je trouve, en tout cas. Ouais, c'est sympa. Ensuite, j'ai le t-shirt, là. Donc, on voit Nude, et on ne voit plus. Donc, Nude Scamander, il est très sympa. Je ne sais pas si vous verrez bien. Le design est vraiment cool et sympa. J'aime beaucoup. Ouais, franchement, en plus, c'est de la très bonne qualité. Donc, un bon point pour Guiguiar. Ensuite, on a ça. Donc, ça, c'est facile à deviner, hein. C'est un poster. Un poster, un poster. Alors, on va regarder ça. Hop, je vous montre. Là, vous avez... Oula, il est grand. Vous avez... Hop, et on ne voit plus de nouveau. Donc, là, c'est toutes les maisons, hein. Les symboles des maisons. Et au milieu, celui de Oudlar. Voilà. Donc, il est assez grand et aussi de très bonne qualité. Je l'en rime. Puis, je vais poser juste là parce que sinon, je vais prendre trois pouces pour l'enrouler. Une fois, il est grand. Ensuite, un pin. Je ne sais pas si vous verrez bien. Bref. Donc, c'est un pin de plus pour ma collection. Donc, en fait, ils ont été designés par des fans de Guiguiar. Ah, oui, des fans d'Harry Potter qui... Je ne sais plus ce que j'allais dire. Bon, bref. Des fans d'Harry Potter, tout simplement. Donc, il y en a trois. Il y a celui de Luna Lovegood. Oh, il est trop beau. J'aurais bien voulu avoir celui-là. Celui-ci. Donc, c'est Dobby, en fait. C'est ce que j'ai. Et celui du choixpeau magique. Donc, voilà. C'est celui de Dobby que j'ai. C'est la tête de Dobby. Il est très joli, je trouve. En plus, tout cerclé comme ça de doré. J'aime bien. Voilà. Ensuite, encore un article artisanal. Donc, qu'est-ce que c'est ? Cushion Cover. C'est, en fait, une housse de coussin. C'est pas possible. C'est tout plein de scotch. Comment on enlève ça ? Voilà. C'est d'arracher. C'est pas évident. C'est bien protégé. Bon, déjà, ça a un gros avantage. Au moins, ça ne s'abille pas. Ah, il est trop beau. Donc, c'est une housse de coussin serpentard. Excusez-moi pour le bruit, mais bon, je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc, bah. C'est plus beau parce que c'est serpentard. Elle est lourde, la fille. Non, mais franchement, je trouve ça trop beau. Voilà, donc, il y a écrit Ambition. Voilà, qui est l'une des qualités d'un serpentard. Franchement, il est beau. Il est un peu style en toile. Et il est grand. C'est de la qualité, quoi. Voilà, c'est du fait main. C'est sympa. Ensuite, il y a un objet enveloppé dans du papier vu. Donc, il faut être fragile. Il essaie de ne rien casser. Alors, c'est une... Ah, elle est jolie. Très sympa. Sympa le design. Donc, en fait, c'est une bougie artisanale, encore une fois. Donc, voilà. On a eu trois articles comme ça. Donc, la boue de bain, la housse de coussin et puis la bougie qui sont des articles, en fait, voilà. Fait main. Handmade with love. Green apple. Donc, ça sent la pomme. Ça sent bon. Ça sent la pomme, en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ça va. Ce n'est pas une odeur... Parce que moi, généralement, les bougies, elles me donnent mal au crâne. Donc, je n'en allume pas beaucoup. Quand j'en allume, elles me donnent tout mal au crâne. J'ai essayé de tout. De la marque, pas de la marque. Enfin, bref. Voilà. Donc, en fait, il y a trois teintes de... Je ne sais pas si vous verrez bien de vert. Du plus clair au plus foncé. Elle est sympa. Franchement, dans le petit truc comme ça. Sympa avec le petit... Le petit contenant en vert, c'est sympa. Après, qu'est-ce qu'il me reste ? Donc, ça, c'est des recettes. Des recettes, en fait, en fiches, comme ça. Donc, oui, je sais. Parce que le mois dernier, moi, je ne l'avais pas. Mais il y avait eu un classeur, en fait, avec différentes recettes. Il y avait eu trois recettes avec le classeur. Et là, du coup, ils en ont rajouté d'autres. Ce qui est sympa. Mais en tant que végétarienne, le Weasley Family Breakfast ne m'intéresse pas trop. Parce que... Voilà. On peut remplacer par autre chose. Mais voilà. En tout cas, le concept est sympa. Mais ce n'est pas une recette pour moi. Et puis ensuite, il y a la recette. Donc, Magical Butterscotch. Cheesecake. Donc, ça, c'est sympa. Et il y en a de la crème dans le truc. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a vraiment de la crème. Du beurre. Crunch cheese. Ce n'est pas très light, tout ça. Mais bon. Si on veut se faire plaisir, c'est vrai que c'est sympa. Et ça permet aux fans d'avoir des recettes à faire. Ensuite, on a le... Alors, avant de vous montrer le programme, il y a toujours, à la fin de la box, une affiche. Voilà. Donc là, vu que le thème, c'était patronus. 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 On va rester en français. Ça vaut mieux. Donc, voilà. Et bien, du coup, on a une affiche Expecto Patronum. Donc, c'est vrai que j'en ai pas mal des affiches comme ça. Il faudrait que je pense aller faire encadrer. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais elle est très jolie. Bon, là, elle est dans le plastique. Donc, ça brille un peu. Ça gêne. Mais elle a des couleurs très sympas. Voilà. Ensuite, on a, comme d'habitude, le petit menu. Donc là, ils ont raccourci. D'habitude, c'est un livret. Mais bon, là, c'est mieux. Et donc, on a le résumé de ce qu'il y avait dans la box. Donc, le pin. Voilà. D'une valeur de 6 livres 99. Ensuite, le cushion cover. Donc, selon la maison à laquelle on appartient. A 9 livres 99. Avec les petites recettes additionnelles que je vous ai montrées. Là, bougie à 5 livres 99. Le poster à 6 livres 99. Le print à 4 livres 99. La petite bombe de vin à 5 livres 99. Le t-shirt. Ah, qui brille dans le noir. Glows in the dark. A 11 livres 99. Je vous dirais si, du coup, il brille dans le noir ou pas. Mais en tout cas, il est très beau. Donc, si j'avais un objet, en fait, préféré dans cette box. Je dirais... Je vous dis, entre le t-shirt et la... J'aurais mieux fait de me taire. Entre le t-shirt et, en fait, la... La housse de coussin. Je dirais les deux, voilà. Franchement, la housse de coussin, elle est très jolie. Et le t-shirt est très sympa. De bonne qualité. Le design, le dessin est vraiment très bien. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, en commentaire. Abonnez-vous pour m'aider à faire avancer la chaîne. Si vous avez des suggestions de vidéos ou autres, n'hésitez pas aussi en commentaire. Voilà. On peut échanger. Moi, j'aime bien ça. De chance, gratte des commentaires. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo spéciale Harry Potter. Voilà. Bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?